Alors bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de leçon sur le financement de la trésorerie d'une entreprise. Aujourd'hui nous allons parler du crédit de mobilisation de créances commerciales qu'on appelle CMCC. Alors c'est une technique bancaire, on ne va pas avoir des faits de commerce ici, on va simplement aller voir notre banque avec plusieurs de nos créances sur plusieurs de nos clients et la banque va nous proposer de souscrire un billet à ordre à son nom, elle en sera le bénéficiaire et elle va l'escompter immédiatement, ce qui nous permettra de disposer de l'argent rapidement. Alors voyons le schéma de circulation, on retrouve nos différents agents économiques, c'est-à-dire notre entreprise, sauf que là on peut avoir plusieurs clients, et notre banque. Comme tout à l'heure, nos relations commerciales se traduisent par des factures vis-à-vis de nos clients. Nous allons donc aller voir notre banquier et souscrire un billet à ordre en lui proposant le montant de nos factures et ce billet à ordre, on va l'escompter tout de suite. L'échéance des clients se concrétise par leur paiement, donc les clients vont payer à l'échéance et comme nous avons souscrit un billet à ordre lui aussi à une échéance, à l'échéance il faudra bien entendu rembourser notre banque. Comptablement, première écriture toujours la même, l'écriture de vente, avec donc des comptes clients qui nous doivent de l'argent. Nous allons donc enregistrer en deuxième opération le fait que nous demandons à notre banque de l'argent, que nous allons donc souscrire un billet à ordre en contrepartie de nos créances vis-à-vis de nos clients. Donc notre banque va nous envoyer un avis de crédit, dans lequel figurera la somme nette qu'elle nous accorde, des frais sur effet, puisque là on est quand même sur un billet à ordre, la TVA sur ABS, des intérêts parce qu'on a demandé une remise à l'escompte et elle va utiliser un compte qui est le 519 100 concours bancaire courant. Vous voyez, on n'a toujours pas soldé nos comptes clients à ce moment-là. Arrive l'échéance des clients, ceux-ci vont vous payer et on va voir donc à ce moment-là que le compte 411 a été soldé. Là aussi, petite particularité comme on avait vu tout à l'heure sur notre leçon, on a à ce moment-là deux fois l'argent sur notre compte en banque. Il ne nous restera plus qu'à attendre l'échéance du billet à ordre que l'on a souscrit auprès de notre banque pour solder le 512. Ce n'est pas logique que l'on ait deux fois 512 au débit sur une seule opération. Donc on va solder 512 et bien entendu, le compte 519 100 concours bancaire lui aussi est soldé puisque l'opération est complètement terminée. Passons à la deuxième méthode qui est la session de créance professionnelle, session daily que l'on appelle. Le principe là aussi est assez proche. L'entreprise va céder des créances à un établissement financier, ça peut être sa banque, dans le but d'obtenir en contrepartie un crédit. La banque va devenir alors propriétaire des créances, mais l'entreprise va continuer d'en assurer la gestion, c'est-à-dire l'encaissement. Là, on n'est pas sur un effet de commerce, donc la banque va pouvoir retenir une garantie, une caution, comme on peut rappeler, en cas de non-paiement de nos différents clients. Si je reprends le schéma directeur de tout à l'heure, on retrouve nos agents économiques, on retrouve la première action commerciale, nos factures. Mais là, on va donc envoyer à notre banque un bordereau daily, c'est-à-dire un bordereau avec les factures de nos clients, et la banque, elle va nous accorder un crédit par rapport à ses factures clients. Nos clients arrivés à leur échéance vont payer, tout simplement, et là aussi, on voit qu'on aura le même souci. Les clients vont donc nous apporter de l'argent, et la banque nous a aussi apporté de l'argent. Donc on aura encore le petit souci du double paiement. Bien entendu, à un moment donné, il faudra rembourser le crédit que la banque nous a accordé, au vu des factures que l'on lui avait présentées dans ce bordereau. Et si tout s'est bien passé, elle nous rendra aussi notre caution, notre retenue de garantie. Alors voyons comment cela va se traduire. Au niveau de la comptabilisation, les trois premières écritures, toujours les mêmes, trois premières lignes d'écriture, toujours les mêmes, c'est la vente. Donc on a vu après comment on allait voir notre banque avec les factures de nos clients, et que notre banque, selon le risque qu'elle prenait, allait nous accorder un crédit avec une retenue de garantie ou pas. Alors, comptablement, on va voir comment cela va se traduire. Bien entendu, la banque va nous accorder le montant d'un crédit. Elle peut donc retenir une petite garantie. Vous voyez, c'est un sous-compte du 512, c'est le 512-200. Bien entendu, là aussi, elle ne travaille pas gratuitement, donc il va y avoir des services bancaires. Vous voyez, ce ne sont pas les frais sur effet. On n'est plus face à un effet de commerce, mais face à un crédit presque. Donc, des services bancaires, la TBA sur la commission. Comme on est sur un crédit, il y aura des intérêts bancaires. Et au crédit, c'est là la nouveauté, c'est que c'est un sous-compte du compte client. On va donc avoir, pour le total de nos factures remises, le compte 411-600 créances cédées, c'est-à-dire factures vendues, du coup on fait. Arrive l'échéance des clients, eux, ils payent normalement à notre entreprise. Donc, on va solder 411 par 512. Si on regarde bien, la flèche montre bien que le 411 a été soldé. Et là aussi, comme depuis beaucoup d'opérations, on va avoir ce double compte banque au débit, une fois quand la banque nous a accordé le crédit et une fois quand nos clients nous ont payé. Ce qui fait que là, la situation, si on s'arrête là, n'est pas très normale. Ce qui fait qu'à un moment donné, le crédit que la banque nous a accordé, nous allons devoir le rembourser. Et ce qui fait que la dernière opération, c'est le remboursement du crédit. Vous voyez, le compte banque, vous allez voir par la flèche de tout à l'heure, a été soldé. C'est ce qui doit apparaître. Le compte créance cédée a lui aussi été soldé puisque l'opération étant terminée, bouclée, donc le 400-600 va le solder. Le 512, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, a été crédité pour qu'il ne nous reste plus qu'un seul débit, bien entendu. Et la retenue de garantie, si l'opération s'est bien passée, s'il n'y a pas eu d'impayé de la part de nos clients, la retenue de garantie nous est rendue par notre banquier. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième partie de leçon. Il nous reste à voir la facturage. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. C'est parti.